Bonjour, je m'appelle Jean-Claude Castel, je suis à la tête d'aujourd'hui du Gaelic de la Fonce, qui compte environ 280 hectares, 100 hectares de vignes dans les coteaux et 180 hectares de grandes cultures dans les plaines. Nous sommes surtout spécialisés en production de semences, dont des cultures très délicates à mettre en place et très délicates à mener tout au long de la saison. C'est d'ailleurs cette spécialité en production de semences qui nous a mené à équiper nos tracteurs avec du guidage, parce que dans nos protocoles de semis qui sont imposés par le cahier des charges de l'obtenteur de la variété qu'on nous demande de produire, on a quelquefois un mâle à semer en premier. La seule solution, c'était de tracer tout le champ avant et ensuite de compter les passages pour mettre le mâle exactement là où il fallait. En fait, l'utilisation du guidage nous permet aujourd'hui de faire plus qu'un seul passage. On économise la moitié du temps. En plus de ça, il y a un confort d'utilisation qui est génial, puisqu'on répertorie la parcelle. Et quand on revient pour le deuxième, voire le troisième semis, on n'a qu'à rappeler dans l'ordinateur la parcelle dont il est question. Et on retrouve exactement nos lignes et le tracteur se guide à nouveau et positionne les rangées équidistantes des autres. Ensuite, en termes de confort, bien entendu, vous savez qu'aujourd'hui, les agriculteurs, on est devenu des hommes d'affaires et on passe beaucoup de temps au téléphone, beaucoup de temps sur nos mails. Et pendant que le tracteur travaille tout seul, on a le temps de s'entretenir avec nos concessionnaires ou nos fournisseurs ou voire autres. La motivation, c'est d'aller plus vite, mieux et plus confortable. Pour tout ce qui est semis, on fait environ, toutes les cultures confondues, on fait plus de 100 hectares pour nous. Et on fait pratiquement 100 hectares en prestations de services. Ça nous fait économiser la moitié du temps. Les vignes au printemps sont des cultures qui demandent beaucoup, beaucoup de présence humaine. Il y a beaucoup de travaux qui interviennent en même moment que les semis dans les vignes. Et donc, la personne qui faisait ça a glissé sur l'autre production. Sur le 5 110 qui fait les semis avec le seumure pneumatique, dans la saison, c'est remboursé. On gagne en temps, parce qu'en principe, quand vous travaillez avec un outil de 5 mètres, si vous n'avez pas le guidage, en fait, vous travaillez avec 4,5 mètres, voire à 4 mètres, puisqu'on redouble. C'est très difficile, assis dans un tracteur, de savoir exactement où il faut passer. Les traceurs, c'est une panique abominable. Ils sont toujours tordus, ça ne peut pas marcher. Ça, aujourd'hui, avec la grosse caille, un outil de 5 mètres, travaille sur 5 mètres. Et quand vous avez une bestiole comme ça, qui traîne un schizel de 5 mètres, dans la journée, il y a 30 ou 40 hectares qui sont tombés. On en gagne au moins 10%. Si on gagne 10% du temps, on gagne 10% du gasoil. C'est clair, net et précis. Alors, en principe, lui, il passe le schizel, le 7000, il fait le disque. Mais on va sauter une bande, on ne manoeuvrera pas au bout. Tac, on saute un passage et à la fin, hop, dans l'autre sens, on bouche les trous. Je pense que c'est comme ça qu'on va travailler maintenant, avec cet outillage. La prise en main, moi, je trouve qu'elle est extrêmement simple. En pouvant ensuite rappeler le bouton de démarrage sur la grosse manette, là, une fois que ça c'est réglé, il n'y a aucun souci. Le fonctionnement est bon. Tout se fait sur le cadran du e-monitor. On peut parler de trois caractéristiques. La première, c'est la prise en main. La prise en main, je pense qu'elle est extrêmement facile. L'utilisation, elle est très simple et la précision, elle est excellente. Moi qui suis, en principe, un peu réfractaire à tout ce genre de choses, je me le suis approprié. Et aujourd'hui, c'est avec plaisir que je vais préparer un champ. Au revoir. Au revoir. À le moment. Sous-titrage ST' 501